Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors la Russie sort complètement de son silence et de toutes ses réserves et envoie un ultimatum très profond et très sérieux à l'endroit des États-Unis d'Amérique et leur allié ukrain au temps. Alors l'ultimatum est basé sur quoi ? Et qu'est-ce que disent les Russes ? Ça concerne plus précisément la prise de décision que M. Joe Biden, le chef d'État américain, avait prise incessamment pour la remise ici à l'Ukraine des missiles nucléaires qui avaient été confisqués lors de la première et deuxième guerre mondiale. Alors nous avons vu, Washington a émis des déclarations là-dessus. Le chef d'État américain et son administration ont divulgué des informations selon à laquelle ils vont remettre à l'Ukraine des armes nucléaires pour frapper sur la Fédération de Russie donc pour qu'elle se protège et elle puisse mettre des dissuasions. Et quelque chose même d'ailleurs qui est contre la charte de la Fédération de Russie. Quelque chose qui est contre les décisions du côté de la Russie. Alors, chers dames, chers messieurs, vous-même vous le savez, ils ont tout donné à l'Ukraine mais rien n'a abouti. Ils ont tout offert à Zelensky et malgré leurs multiples actions, tout est parti en échec total. Alors, M. Joe Biden avait donc vu qu'il faut une force de dissuasion à l'Ukraine. Donc, comme ils ne peuvent pas donner à l'Ukraine leurs armes nucléaires, ils ont préféré de donner à l'Ukraine, de remettre à l'Ukraine ces anciens missiles nucléaires qui avaient été confisqués. C'est donc par rapport à ça que la Russie a émis une grosse, je dis, une très lourde ultimatum qui a été envoyée à Washington. Et ces déclarations se sont basées sur cette base nucléaire. Et c'est M. Dimitri Medvedev qui a émis cet ultimatum. Vous savez, Dimitri Medvedev, c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement, c'est le vice-président du Conseil de la Sécurité Présidentielle russe. Vous comprenez, c'est le vice-président du Conseil de la Sécurité, je vous l'ai dit. C'est lui qui a émis cette déclaration. Qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez ce qu'il dit. Le transfert d'armes nucléaires à l'Ukraine peut être qualifié d'acte d'attaque réaliste. Donc, ça peut être qualifié pour les Russes, un acte d'attaque réaliste contre la Fédération de Russie. C'est Medvedev qui le dit. Alors, il continue en disant, Moscou percevra le transfert d'armes nucléaires à Kiev comme un acte d'attaque contre la Fédération de Russie. Le vice-président du Conseil de la Sécurité a commenté les informations parues dans les médias étrangers sur le possible transfert d'armes nucléaires vers l'Ukraine qui avait été saisie après l'effondrement de l'URSSS. Voilà ce qu'ils disent. La menace même de transférer des armes nucléaires au régime de Kiev peut être considérée comme une préparation à un conflit nucléaire avec la Russie. Oui, et c'est vrai. Lorsque déjà on offre des armes nucléaires à l'Ukraine, ça veut dire que c'est une préparation de passage en conflit direct contre la Russie dans le domaine nucléaire. Ils veulent se préparer à lancer un conflit nucléaire entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Tout ça pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas entrer officiellement dans ce conflit. Ils cherchent des voies et moyens. Comment faire pour entrer dans ce domaine ? Alors si eux, ils prennent leur nucléaire et remettent à l'Ukraine, ça va mal se présenter et Poutine ne laissera jamais cette affaire comme ça. Ils vont prendre ça très au sérieux et plus précisément pour les Américains et Otaniens. Alors là, à l'heure où nous sommes d'ailleurs, les missiles attaquant Storm Shadow, déjà c'est officiel, Poutine lui l'avait dit, qu'il va répondre. Combien de fois s'ils prenaient leur nucléaire pour offrir à l'Ukraine ? Donc, essayons d'imaginer un peu la suite. Alors, selon les informations, selon ce que Medvedev dit, le transfert effectif de telles armes peut être assimilé à un acte d'attaque accompli contre notre pays au sens de l'article 19 des fondements de la politique d'État dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Il continue en disant, il continue en disant, l'article 19 de la doctrine russe nucléaire, mis à jour récemment, décrit les conditions de passage à l'usage d'armes nucléaires. Les conséquences sont claires, a ajouté M. Dimitri Medvedev. Les conséquences sont claires. Donc, dès que vous allez le faire, la Russie serait obligée d'utiliser sa doctrine nucléaire qui venait d'être mise à jour par le chef d'État, M. Vladimir Poutine. Automatiquement, ils vont passer en action, ils vont passer à l'acte et pour répondre à cette décision de M. Joe Biden qu'il est en train de mettre contre la Fédération de Russie et ça serait un déclenchement potentiel et irrésistible d'un conflit nucléaire. Ce qu'on se dit de vérité. Déjà dès lors que ça atteint ce cap, dès lors que ça atteint ce niveau, automatiquement, la Russie va prendre la chose. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Lorsque vous voyez déjà les Américains commencer à dire non, comme ça, comme ça, on va faire comme ça à l'Ukraine. Ce qu'ils ont déjà fait, eh oui, ils ont déjà fait, c'est déjà là. Ils ont déjà fabriqué, ils ont donné à l'Ukraine. Ou bien ils avaient même déjà remis ces armes nucléaires à l'Ukraine depuis Berlunet. Eh oui, ils avaient déjà remis ces armes à l'Ukraine. Voilà l'exemple au niveau des Atakams. Dès lors que Joe Biden a accordé, a autorisé à l'Ukraine à frapper avec des Atakams, la même soirée, l'Ukraine a frappé. Pourtant, quand on autorise, il faut un transfert de logistique qui va quitter des États-Unis d'Amérique par des navires ou bien des avions cargo pour atteindre le territoire ukrainien. Vous comprenez ? Alors, voyant cette situation, dès lors qu'ils ont autorisé à l'Ukraine, la même soirée, l'Ukraine a frappé. Comment ces matériels ont fait pour arriver là en quelques heures ? Pourtant, nous voyons la distance. Si ce n'est pas le navire, nous connaissons ce que ça peut faire, combien de temps ça peut faire. Si ce n'est pas des avions cargo, on sait que ça peut faire quand même 24 heures ou bien moins de 24 heures. Le temps de préparer des armes, le temps de préparer les engins pour mettre sur les positions, pour frapper, amener les engins vers le front. Donc, c'est un peu compliqué. Ça prend au moins, minimum, ça devait prendre au moins trois jours. Donc, je veux vous faire cela, je veux vous dire cela, pour essayer de vous dire à quel point les Américains sont très, 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 très dangereux. Lorsqu'ils commencent à parler de quelque chose, soyez sûrs que cette chose est déjà là. C'est là. Ça, ce n'est même pas à discuter. Donc, ces missiles nucléaires-là, moi, état du genre, je considère que c'est déjà là. Mais ils veulent d'abord faire des scénarios de médiation, faire du tapage, lancer la dissuasion pour voir si ça ne va pas faire peur à la Fédération de Russie, quelles seront les réactions de la Fédération de Russie avant de procéder même à l'acte, même en question. Et vous allez voir un beau matin, l'Utel va dire qu'ils ont déjà réactualisé leur nucléaire. Ils ont fabriqué des nouveaux nucléaires. Pourtant, ce sont ces mêmes nucléaires qui ont été transférés à l'Utel mais dans un silence secret. Ah oui. Et vous allez voir, l'Utel va frapper. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est pourquoi la Fédération de Russie lance cet ultimatum pour que ça ne doit pas surprendre le monde. Ça ne doit pas surprendre le monde. Lorsque la Russie va devoir frapper, ils n'auront pas de retenue. Ils n'auront pas de retenue. Et ils ne vont pas frapper avec des Oreshnik ou bien des Zikon ou des Kinjal. Ils vont frapper avec du réel nucléaire parce que là, ils seront déjà dans une guerre nucléaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, merci de m'avoir suivi infiniment. Je vous prie de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Surtout, mettez suffisamment de chènes. Mettez beaucoup de cœur d'ailleurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne. Nous réalisons des vidéos du front. Nous réalisons des confrontations directes entre l'Ukraine et la Russie, du côté du Liban et Israël, du Moyen-Orient. Et nous réalisons plusieurs autres séries d'actualités telles que la géopolitique et géostratégie. Je vous prie de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Dès que vous voyez le premier commentaire, vous cliquez sur le lien bleu. C'est le seul lien bleu de ma page. C'est le seul commentaire de ma page. Le seul commentaire qui a le lien bleu. Parce que moi, je n'accepte pas les liens sur ma page. Il y a d'autres gens qui se font arnaquer, tout ça. Donc, cliquez sur le lien. N'ayez pas peur. Cliquez sur le lien. Ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur « S'abonner ». Rassurez-vous, la cloche de notification va apparaître. Vous cliquez aussi ensuite sur la cloche de notification. Vous serez immédiatement alerté dans les secondes où nous allons publier nos vidéoconférences. Vous comprenez ? Rassurez-vous aussi de mettre suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre des j'aime, des cœurs, des étoiles où vous écrivez « Salut, état d'urgence » ou encore vous mettez « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao !